Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre exploration des ruches, puisque vous me l'avez demandé très chaudement. Nous allons nous pencher sur le cas bien tranchant du Xenomorph, Ravageur. Et ça commence tout de suite. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner, rejoindre le Discord, le Tipeee, etc. Vous connaissez la chanson, la vidéo commence tout de suite. Trêve de pub. Bonne vidéo les calamars. Et c'est l'un des spécimens les plus intriguants, puisque c'est un Xenomorph très rare, qui a quasiment la même taille qu'une reine. Il possède des attributs défensifs identiques à la monarque. C'est une machine à tuer hyper agressive. Elle ne capture aucun autre potentiel, mais s'applique à les mettre à mort. La moindre menace s'approchant de la ruche est donc en danger imminent. Ses bras sont remplacés par deux lames quittineuses, dures comme du diamant. On suppose que les ravageurs seraient la réponse évolutive d'une ruche à des opposants équipés d'armes lourdes. En effet, le ravageur peut sans aucun souci éventrer la coque d'un véhicule spatial ou d'un tank, trancher les armures les plus résistantes. Bref, le ravageur, c'est un peu le tank de la ruche Xenomorph. Et avec le second fait, on va parler du rôle du ravageur, puisque vous l'aurez compris, le ravageur a un rôle défensif et offensif. Il n'apparaît que dans des situations de danger imminent pour les ruches en temps de guerre, puisque en temps de paix, avoir un spécimen qui massacre des autres potentiels, c'est pas vraiment cool pour le développement d'une ruche. Donc, le ravageur, il va mener l'assaut directement au cœur de l'ennemi, avec à ses côtés les drones, les guerriers et même les prétoriens. Il est intéressant de noter que même si le ravageur est aussi massif qu'une reine, son rôle dans la ruche reste purement offensif et défensif. On n'a aucune idée de ses capacités psychiques et l'on suppose qu'elle soit très très peu développée, d'où son rôle de guerrier évolué. Et pour ce troisième fait, on va parler du côté régicide de l'abeïte, puisque, vous l'avez bien compris, c'est une machine à tuer excellente au combat. On a vu le ravageur détruire des blindés, des ex-armures de combat et même des prédators. Mais son rôle brutal et guerrier, eh bien, il peut se révéler aussi être un atout de premier choix pour les guerres internes entre ruches rivales. Effectivement, étant aussi grand qu'une reine et costaud qu'une reine, le ravageur peut facilement se frayer un chemin parmi les rangs des ruches adverses dans le but d'assassiner la monarque. On ignore si, en temps de paix, cependant, un ravageur passera en phase dormante. Mais le jeu Alien vs Predator Extinction nous a montré qu'il était possible de faire évoluer un prétorien en ravageur lorsqu'une ruche gagne en puissance. Et avec le quatrième fait, vous découvrirez que le ravageur a des points en commun avec un personnage légendaire de l'univers de Warhammer 40 000 malheureusement disparu, mais que les vieux de la vieille comme moi connaissons très très bien. Et oui, pourquoi je fais ce lien ? Puisque je sais pas vous, mais moi, le ravageur m'a clairement fait penser au carnifex de Warhammer 40 000, et plus précisément au carnifex surnommé le Vieux Borgne, qui était un personnage légendaire des Tyranides dans l'édition, je crois que c'était la 6ème édition, en tout cas ça date de 2005-2006. Bref, ce carnifex était connu pour avoir subi les pires blessures au combat, qui auraient en temps normal mis à mort un carnifex standard, mais ce dernier était capable de les encaisser et de revenir au combat après s'être régénéré. Et bien, sachez que le ravageur, non content d'être aussi équipé des deux grandes pinces tel un carnifex, a la possibilité de se régénérer. En effet, lorsque la créature subit des dommages trop importants lors d'un affrontement, elle peut une fois être à l'abri bien sûr, se placer en stase et régénérer ses tissus et membres endommagés. Mais évidemment, plus les blessures seront importantes, plus le temps de soin le sera également. Alors si vous pensiez que le ravageur était déjà un poids lourd, laissez-moi vous présenter l'étape supérieure du ravageur, puisqu'il existe dans le jeu Alien vs Predator Extinction, le colossal ravageur. En effet, son physique et sa solidité ressemblent non pas à celui d'une reine, mais d'une impératrice. Il est doté d'une carapace énorme et impénétrable autour des épaules, sa crête est aussi similaire à celle d'une monarque, et il est doté toujours de ses deux solides paires de bras avec les lames quittineuses. Il poussera cependant un cri grave et profond, provoquant le ralliement des drones à proximité. Néanmoins, son physique imposant l'empêcherait d'avoir des capacités psychiques aussi développées que celles d'un prétorien ou d'une reine. Il est donc toujours un atout pour le combat, mais en plus évolué, et c'est pas plus mal, je trouve. There you go, small squid, that's the end of the video ! Wow, non, je sais plus en quelle vidéo j'ai commencé cette langue. Je crois que c'était en néerlandais ou... Non, c'était en français. Oui, les petits calamars, je vous disais, c'est la fin de cette vidéo ! J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commentaire, liker, le Discord, le Tipeee, etc. Vous connaissez la chanson, la petite cloche. Dites-moi ce que vous pensez du Ravageur. J'ai trouvé, personnellement, j'ai trouvé qu'il était un peu too much. Des machines à tuer dans l'univers d'Alien, il y en a beaucoup. Celle-là, c'est vraiment pas ma préférée. Je sais que vous étiez nombreux à me la demander, c'est fait, mais c'est pas ma préférée. Je préfère de loin le Xenomorphocodyl, par exemple, ou Gorilla, qui était vachement plus intéressant, je trouve. Donc voilà, on en discutera dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vais bientôt poster la vidéo des réponses FAQ que j'ai enregistrées il y a deux jours. Donc je vais le faire. Et voilà, rejoignez le Discord, on en discute. Prenez soin de vous, lisez des bouquins. Et on se retrouve à très bientôt pour continuer notre exploration des ruches Xenomorphes. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501